Une fois qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on disposait comme espace, j'essaye un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui finalement, à part le week-end, ne sont très peu voire pas du tout utilisés. Non seulement, est-ce qu'il pourrait pas avoir de l'activité justement autour de cet abattoir et est-ce que c'est pas une opportunité pour le quartier de Curieguem et la commune Anderlecht d'avoir un abattoir en pleine ville. Donc là on essaie d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé certaines idées pour certaines super intéressantes dont celle du potager. Et celle du potager c'est de se dire que voilà, on a un espace vide, on aimerait le meubler et comme on est beaucoup actuellement dans une espèce de mouvance, les gens qui se retournent un petit peu contre le système qui est très mondialisation, très productif. On voudrait un petit peu se dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des produits naturels à notre portée qui sont très chers sur le marché actuellement ? Le diabète, les allergies, combien de personnes aujourd'hui, les enfants surtout, qu'on traite des allergies qu'on appelle le rhume des foins, le pollen ? Pensez-vous que nos ancêtres connaissaient ce problème-là ? Tout ça tient uniquement à notre alimentation. Notre organisme ne sait plus réagir à des agressions extérieures parce qu'il est nourri toujours avec la même chose. C'est vraiment la banalisation. On ne peut pas y arriver si le corps, le corps a besoin, le corps humain a besoin de vitamines selon les saisons aussi. Donc si, voilà, donc si on bouleverse le machin et qu'on mange des bananes ou des ananas à longueur d'année, est-ce que notre corps réellement en profite ? L'objectif de l'animation aujourd'hui, c'est d'abord faire venir le public à des associations environnantes et le but du projet, donc c'est de prendre les idées des gens pour installer ce jardin collectif, cet espace de vie qu'on aimerait faire sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Mais le but de base des architectes, c'est de s'inspirer des idées des gens. Donc eux, ils ont envie de montrer aux gens qu'il faut laisser aller les imaginations, qu'il faut projeter et de là, il y aura quelque chose qui va naître. Donc il y a deux types de graines. Il y a les graines ici Mélifères, donc c'est là, on va les planter dans un bac, et alors les petites graines que vous avez reçues lors de l'exposition, on va les planter dans l'autre bac. Donc notre objectif à nous, c'est de finalement essayer que les habitants s'attachent à ce lieu, découvrir les abattoirs autrement, et pour le reste, c'est de discuter, voir ce que les gens veulent, comment ils imaginent l'espace. Il y a deux associations porteuses, la boutique culturelle et un forfait, et alors le collectif 18 bis, qui sont des architectes en fait, qui sont à l'initiative du collectif 18, qui sont à l'initiative du projet. C'est bien pour tout le monde, c'est-à-dire, ça fait du bien à tout le monde, ouais, c'est tout le monde qui sera d'accord, qui sera content. Vous voulez arroser ? Alors vous arrosez surtout partout. Mais j'ai une voisine qui fait de la soupe aux orties, et dernièrement, elle m'a mis une portion devant ma porte, et c'était un délice en plus. Elle a des carottes, vous ne le faites pas, des carottes qui ne sont pas toujours très droites, ou bien des buis, mais le goût, ça... Si vous réussissez ici, vous pouvez réussir partout, c'est un pari quoi. C'est un pari, c'est un déja qu'on essaie de le faire. Bonne chance, hein. Merci. Non, mais je suis curieux de voir si ça va marcher. Merci. 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 Merci.